Yo la team c'est Zaraki, re plutôt, parce que oui ceux peut-être qui viennent directement de la vidéo invocation ou qui l'ont déjà vu, c'est la deuxième vidéo aujourd'hui. Point important, j'ai été très chanceux sur le kit vous ultra. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo invocation, en fait j'ai mis trois cas cristaux donc un cycle et la première multi on était en live sur Twitch, je l'ai droppé deux fois dans la même multi donc j'ai eu une chance assez folle. Et il y a quand même une dinguerie qui se passe chez moi, c'est que j'ai les ultra beaucoup plus on va dire facilement et avec beaucoup plus de chance que les LF. Le tag Sagazette 50k je l'ai deux fois, Migate Revive 40k à peu près je l'ai deux fois, C17 MVP j'ai dû mettre 60k pour le 11 étoiles, le tag SJ4 et le tag Ni Royal j'ai encore mis je sais pas combien de cristaux, je les avais 8 étoiles, après j'ai dû les PZ avec la célébration, enfin vraiment ça a été une dinguerie en termes de tirage sur mes derniers LF, le vraiment dernier gros braquage d'un LF c'était Gohan Beast 30k à 14 étoiles mais j'ai plus de chance dernièrement sur les ultras que les LF. Alors que les ultras c'est 0,5% de taux de chance et un ultra c'est 0,35 quoi. donc c'est quand même assez dingue mais je vais pas me plaindre sachant que je vais pas vous mentir et j'en ai parlé dans la vidéo invocation j'allais peut-être réinvoquer si je trouvais la carte forte etc je vous le dis on va parler on va faire la review un peu du kit, vous savez à chaque premier test on fait ça et on va faire énormément de showcase dans les jours à venir. Je trouve la carte hyper forte pour Kitboo mais pour moi il a le syndrome de hit mais en pire c'est à dire qu'il a pas de team, ses intégrations sont compliquées, bon il a des teams j'exagère mais il faut le mettre en leader, tu pourras pas lui mettre toutes les cap Z Zenkai que tu veux sur le dos, en terme d'items il en a pas beaucoup, son item platine que vous avez vu si vous regardez dans les archives du jeu il arrivera que mercredi donc je vais vous montrer ça rapidement mais par exemple si je vais dans personnage je vais dans équiper et je vais dans archives on a l'item juste ici de Kitboo vous voyez qui donne de la défense strike, quantité de régène de force, attaque strike et de la force, l'item il est parfait donc là le Kitboo en aurait besoin mais l'item sort que mercredi sûrement dans la cop avec le fait de pouvoir farmer le super boo, le nouveau super boo free to play violet qui arrivera également mercredi donc aujourd'hui le perso n'a pas ses meilleurs alliés, ses meilleurs items etc il en a quand même mais c'est pas autant qu'un rosé, qu'un gbu, qu'un gohan beast ou même qu'un c17 qui avait quand même la team cyborg, la représentante d'univers donc je pense que ce personnage va être plus fort par la suite, enfin maintenant malgré tout ça il a quand même un kit je trouve très fort mais inférieur pour moi actuellement à des rosés, à des gbu donc si vous voulez invoquer faites le, moi je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire mais je vous déconseille parce qu'à côté de ça il y a l'anniversaire et je pense que l'anniversaire ça sera soit un gohan, l'ultra ça sera soit un vegeto blue et en termes d'intégration ben forcément ça sera bien meilleur, après à vous de voir, on sait pas comment vont être les persos, ça se trouve ils vont être décevants mais j'y crois pas, il y aura des LF hypans certainement un truc du style Goku Freezer etc donc ça c'est à vous d'en juger mais ça me semblait quand même important de vous le dire et si je n'invoque pas encore sur kit bu, ben c'est pour vous montrer que vu que le perso j'ai pas d'attache et pour vous dire la vérité, je me fous royalement de lui parce que dans l'oeuvre ben c'est pas un perso qui m'attire et moi tous les persos qui braillent sans parler et qui n'ont pas de réflexion, il y a pas un côté psychologique où tu t'attaches à la personne, il y a une histoire, enfin kit bu c'est voilà à un moment donné c'est comme Broly tu vois genre Broly il a beau avoir du flow il dégage rien en fait, émotionnellement il dégage rien donc du coup niveau psychologique etc moi je m'attache pas à ces personnages là donc peut-être que vous oui, si vous aimez allez-y parce que c'est le jeu de la passion avant tout vous jouez pour vous amuser mais à côté de ça ben moi j'ai pas trop d'attache donc j'ai été très content de braquer, j'ai eu énormément de chance mais je m'arrête là et au moins c'est un message aussi pour dire que même des whales, même des gros cashplayers comme moi savent s'arrêter au bon moment et là c'est ce que je vais faire j'ai 12k cristaux parce que j'avais 15k à la base et je vais prendre quelques packs pour remonter à 20k et boum on se préparera pour l'anniversaire pareil c'est un retour de hit peut-être que je tenterai un cycle mais c'est tout mais j'invoquerai pas plus pour vraiment stacker pour l'anniversaire et essayer de me faire aussi au rythme parce que le jeu a de plus en plus d'ultra, de lf, le rythme est compliqué donc je dois aussi de mon côté m'adapter donc voilà c'était la petite aparté, la petite compo du jour donc ça va être celle-ci vous la voyez, je vais le jouer en fait dans plusieurs teams mais dans un premier temps je voulais le jouer sans cap z zenkai pour voir ce qu'il vaut en fait on fera après avec cap zenkai, on fera en regen, peut-être en sagazette boue avec le nouveau super boue free to play et son nouvel item unique enfin il y a plein de trucs à faire donc vous inquiétez pas il y aura des vidéos dans les jours à venir donc du coup le kit boue, on va regarder comme d'habitude son kit à 14 étoiles parce que c'est ce que je fais pour tous les persos au niveau des stats et bien défensivement c'est incroyable il a un kit similaire à peu près à végétaux au niveau de ses stats parce que je pensais qu'il allait être type strike et il est de type défense, il est jaune les stats offensives sont assez bonnes, je m'attendais peut-être à un peu plus mais c'est bien les points de vie c'est excellent par contre la def c'est exceptionnel il ramène une carte blast et strike sur le terrain dont certaines, donc pour les cartes strike ils peuvent réduire le kit de 20 lorsque la carte touche l'adversaire au niveau de ses cartes blast et strike il a de la perforation parce que oui il va réduire de 10% la réduction des dégâts subis d'adversaire pendant 10 secondes donc en gros ça ça reste quand même très très fort c'est d'ailleurs pour ça que le personnage n'a pas beaucoup d'augmentation au niveau de son kit c'est parce qu'il a de la perforation donc ça ça reste quand même assez sympa donc pour la spé elle est super intéressante parce que tu vas te régénérer le kit de 20 tu te régénères 100% de ta TP deux fois donc ça c'est super intéressant tu lâches une spé et t'as plus de TP et tu la récupères donc ça c'est à faire attention avec le personnage lorsque l'attaque touche l'adversaire détruit l'intégralité de ses cartes tu as l'armure blast sur la spé donc c'est une spé que tu dois attraper l'adversaire et si tu as la jaune unique de plaine tu as un lock de 3 secondes donc ça c'est super intéressant au niveau de la verte c'est une carte verte open safe donc ça c'est une carte qui est beaucoup trop forte il se régénère le kit de 40 il augmente de 20% les dégâts strike infligés pendant 15 secondes donc tu vois qu'il a quand même des augmentations strike même s'il a des stats blast qui sont plus élevées offensivement du moins il change les cartes blast en strike et ça c'est super intéressant admettons tu es en face d'un GBU tu as que des cartes blast dans ta main et t'as une verte si tu places l'open safe tes cartes blast vont se transformer en strike et donc tu ne seras plus impacté par la jauge de GBU si elle est pleine ça c'est vraiment super intéressant il a de l'anti-cover pendant 10 secondes sur la verte donc c'est exactement comme le trunks donc violet qui est sorti récemment tu peux enchaîner avec toutes les cartes du jeu et si ta jauge est pleine et bien tu tires une carte spé au tour suivant au niveau de l'ultime dégâts incommensurables donc c'est les dégâts les plus élevés du jeu il augmente de 20% les dégâts d'ultime infligés il annule la survie au chaos et lorsque l'attaque touche adversaire en gros il va mettre des dégâts au banc donc si par exemple tu one-shot un GBU violet les dégâts sur le banc vont être proportionnels aux dégâts que tu as calés au GBU donc ça va être très élevé donc ça c'est super fort à côté de ça tu loques les mains pendant 5 secondes et tu as l'armure blast donc du coup un ultime qui reste quand même assez dévastateur au niveau du main il se régénère la force de 25% et le kit 40 il donne un malus qui va réduire de 40% la quantité de gène de force pendant 20 secondes pour les alliés il donne un autre malus qui va augmenter de 30% les dégâts subits que vont recevoir et bien les adversaires pendant 20 secondes il réduit de 1 an la vitesse de purge du carte d'art pour la Cap Z Ultra en gros il faut le jouer en leader sinon il faut que tu aies des persos régènes dans la team à côté de ça sa Cap Z 5% 2 dégâts purs pour les SP pour les classes régènes et 42% d'attaque et de défense strike pour les personnages régènes et ennemis puissants pas de Cap Z sa Gazette Bou c'est la clim ça c'est vraiment une grosse déception au niveau de son premier passif il a 110% dégâts infligés au début du combat 60% de réduction il augmente de 1 an sa vitesse de purge de carte d'art il donne un autre bonus qui va réduire de 20% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire il a une souris au KO qui va lui régénérer 30% de ses points de vie il augmente de 15% la quantité de régène de force pendant 60 secondes donc ça c'est super fort parce que quand tu vas te faire taper ça va se remonter ça va se régénérer il est immunisé contre les altérations d'état et les malus de stats donc Satan pendant 60 secondes Kit Boo n'est pas impacté par la torpeur donc si en face de toi tu as un Satan tu open avec Kit Boo t'as pas de problème donc ça c'est super intéressant lorsque tu es sur le terrain ou que tu es replié la jauge elle augmente donc ça c'est une jauge à la C17 MVP quand tu te fais taper qu'il soit sur le terrain ou non elle augmente et quand la jauge unique est remplie il augmente de 30% les dégâts infligés il réduit de 10% les dégâts subis il réduit de 5 le coût de tous les arts et il augmente de 1 rang en plus sa vitesse de pioche de carte d'art après une attaque ennemie si votre jauge unique est remplie elle se consomme entièrement et les effets suivants s'activent régénère la force de 20% donc tu vois qu'il a beaucoup de régène entre le main entre une fois que la jauge donc donc se consomme plus 20% etc surtout qu'il se régène la force pour réussir enfin c'est quand même assez sympa il augmente de 10% les dégâts infligés il réduit de 2 secondes la durée de mise en attente des alliés donc j'allais dire la sienne mais absolument pas et il détruit à la tournante de carte de l'adversaire et pour le dernier passif il a une cover strike il peut enchaîner avec l'espé lorsque vous êtes sur le terrain les effets suivants s'activent à chaque carte d'art tirée donc là on parle pas de carte jouée on parle de carte tirée donc le personnage quand tu vas faire des combos il va récupérer des cartes il se soigne de 2% à chaque carte tirée donc ça c'est débile il se régénère le ki de 10% et à chaque fois que vous utilisez une carte strike ou blast les effets suivants s'activent donc tu augmentes de 10% des dégâts infligés par l'espé 10% pour les ultimes et 10% la vitesse de récupération du ki et là c'est la partie du ki la plus intéressante lorsque vous êtes sur le terrain et qu'un ennemi lance un rising rush les effets suivants s'activent régénèrent 100% de la jauge de TP il annule les bonus d'état et de stade de l'adversaire donc il a comme ses 17 donc normalement s'il est sur le terrain et que le GBU le rising normalement sa survie au KO reste par contre si c'est un personnage qui a l'entêtement de base dans son kit comme le taxiborg rosé, l'EFZENKAI etc et bien ça tue et lorsque deux alliés sont KO les effets suivants s'activent il a de l'anti-survey au KO donc il a l'entêtement qu'ont le taxiborg le rosé, l'EFZENKAI et donc il va annuler la survie au KO par n'importe quelle carte et n'importe quel moyen et ce jusqu'à la fin du combat donc quand il est tout seul jusqu'à la fin du combat tu as de l'entêtement la survie au KO donc ça c'est beaucoup trop fort il a un kit qui est quand même vachement fort par contre on va pas se mentir moi je l'ai testé un petit peu en off et en live à 8 étoiles c'est très fort mais il est boosté il a pas encore ses alliés parfaits sa team parfaite là où des rosés GBU je pense ne seront pas spécialement impactés parce que kitbou en vrai si tu l'as pas 10 étoiles et encore 8 on va dire que oui ça me semble quand même compliqué est-ce que certains d'entre vous vont invoquer pour l'avoir 5 je pense que c'est pas la bonne idée donc après à vous de voir vous faites ce que vous voulez mais ça me semble compliqué donc on va jouer dans la team future qui est une team strike on a le rosé évidemment qui est en termes de synergie de couleur le rosé et le kitbou ça marche très bien on a le trunks qui sera le pivot et qui a les 2 TP dans la team surtout qu'il a un petit pivot de 15% strike et à côté de ça on a la cap Z HP de Mai et le rosé et trunks sont sous cap Zenkai et le kitbou va prendre toutes les cap Z pour les items on a celui-là qui est très bon double ligne d'EF de la vitesse de régène du kit 35% d'attaque strike on a celui-là qui va donner 10% de dégâts SP de l'attaque strike et un bonus d'attaque pur pendant les 60 premières secondes contre les Saiyans et bien sûr celui-ci qui augmente donc double ligne défensive et de l'attaque strike pur si un classe donc régène ou un attribut violet fait partie des combattants de l'équipe kitbou étant un régène et trunks étant violet ça marche donc c'est parfait voilà pour la présentation de la team du personnage c'est parti les frérots sur le ladder pour le test première game les frérots et on tombe contre deux violets dont un GBU 12 étoiles donc là pour nous c'est masterclass parce que si je peux mettre en avant un personnage jaune 8 étoiles face à du 14 c'est Gucci c'est Gucci forcément donc on va voir ce que ça donne la team est très bien étoilée il a beaucoup de points 7 fois en god c'est parti elle est bizarre l'entrée en scène quand même là c'est stylé quand il monte le doigt ok là c'est fait ouais bon là après il n'a pas de boost ok je pensais pas qu'il allait switch maintenant mais c'est bien joué ok j'ai une une verte ah ça ça fait mal par contre il va envoyer GBU c'est ça ah je pensais pas qu'il allait envoyer la spear et qu'il allait double verte ok bon par contre t'as perfect dodge donc là faut que tu switch ah par contre ça c'est chiant ok je vais faire l'ulti pour le forcer à switch j'ai une carte verte en plus qui me redonne une main et enfin enfin l'ulti qui me redonne une main dont la carte verte il est ah le perfect dodge maintenant est-ce qu'il va arriver maintenant ou pas qu'est-ce qu'on tank là ah il mange quand même je sais pas je crois qu'il a pan mais bon c'est pas grave ouais c'est pas très grave et on lui alloque bon ça c'était sûr ça c'était sûr mais c'est pas grave si je peux lui enlever déjà le revive c'est bien au moins là je vais pouvoir rising et ça sera sympa mais vraiment placer les open safe avec hitbu c'est trop fort c'est le truc que je kiffe alors là il faut faire l'impression parce que lui aussi a les open safe et c'est très vite tombé ok bien joué bien joué le break après s'il a une verte là on est dans la merde on prend quand même dans la gueule match rising là la strike était pas mal on voit qu'il a un potentiel en terme de dégâts mais c'est toujours pareil là on le joue sans cap zemkai donc bon on se fait counter en plus bon ça ça fait toujours plaisir il a le rising si jamais parfait et il envoie j'ai bu pourquoi pas c'est là on est un peu dans la vie j'envoie hitbu pour la tankiness c'est pour voir un peu forcément là je vais jouer un peu différemment ok bon moi je l'ai poussé à switch ok ça me va 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 et en vrai voir hitbu en dernier combattant bon là c'est un peu moins le cas parce qu'il n'y a pas de survie au KO mais ça reste quand même assez cool bon rappelons que Pan a dû mourir et que là on s'est fait counter sinon là on est en 2 contre 2 rosé j'ai bientôt la jauge pleine donc du coup je peux avoir la double et ouais mais si je me fais perfect dodge ça c'est un autre délire ah fait chier il a fait ça ah ça fait chier en vrai ça va tankiness c'est pas mal et là comme par hasard il blast ok c'est pas mal ouais c'est pas mal est-ce que je peux le tuer là juste dommage j'avais lâché le ulti bon au moins en tuer à Pan premier game là je joue pas très bon mais qu'il vous fait du bon boulot donc là vous voyez c'est ce que je vous disais j'ai des cartes blast donc je peux rien faire je transforme les cartes blast en strike les strikes sont propres excellent donc en fait ça counter bien GBU ça c'est vraiment trop fort là voilà c'est très simple en fait la première game est vraiment cool parce que j'aurais peut-être pas montré les meilleurs dégâts de kitbou et encore que je trouve que c'est pas mal mais ce que j'ai surtout montré c'est que face à la jauge de GBU le fait de placer l'open safe et de transformer nos cartes pour moi ça c'est un point qui est qui est trop fort en fait c'est vraiment trop fort donc première game où on a bien montré les points forts de la carte et je suis très content deuxième game les bros on a une team de gros cashplayers donc il y a du rosé qui est 10 étoiles il y a du GBU qui est 10 étoiles il y a du SVU 14 le banc avec SVLF Zenkai qui est 14 étoiles le Gogeta Ultra premier du nom et GU qui est 14 le VGT Free2Play pour la Cap Z défensive c'est quand même une team très très solide donc là on va voir ce que kitbou vaut face à une grosse grosse team allez je m'attendais pas à ce qu'il l'envoie directement mais pourquoi pas on va le laisser tiens bien joué ça là je transforme mes cartes c'est trop fort les gars je vais me répéter mais t'es mal les dégâts t'es mal la singerie j'ai l'anti-cover il est 14 étoiles en face le SV toujours important de le préciser ça lag voilà la game nickel et ça commence à laguer c'est fatigant les joueurs de ce ladder sont fatigants vraiment voilà la game était nickel et le gars est en train de cheater c'est vraiment je comprends pas cet état d'esprit je ne comprends pas comment ça se fait que les gars cheat dès que la game ne va pas dans leur sens ça me dépasse vraiment ça me dépasse alors l'utile je m'attendais à ce qu'il passe un peu plus de dégâts ça m'a niqué le combo vraiment ça rend fou ça rend fou ces joueurs et ça c'est encore un français un délire bon allez on se reconcentre dans la game j'aurais peut-être du spay tout à l'heure pour récupérer la tp bon c'est pas trop grave en vrai c'est le premier test en vrai ça va ok 996 let's go d'accord allez 50 maintenant ok on va voir la défense un peu de Kibou c'est pas mal non ok l'ultime normalement il me one shot 14 étoiles il est censé me tuer sachant que j'ai pas de cap des NK et rappelons le je ne tue pas rising direct en vrai j'ai vu rising direct faut pas se faire counter par contre mais le début de game de Kibou a été assez impressionnant franchement franchement j'aime beaucoup parce que même si j'aime pas spécialement le perso le personnage dans le jeu est pas mal alors ça c'est dommage parce que j'avais pas d'autre carte strike ça c'est un peu dommage ça on va pas se le cacher mon rosé Kibou comme prévu ça match bien Arsa 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 comme ça lag Arse délire Arse délire dès que j'ai la main ça lag Arsa 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 heureusement que Kibou il a l'open safe ça me permet de tampon parce que là en face j'en ai vu des joueurs mais fuisant lui ok il a bientôt la charge pleine Arsa 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 Allez circule bon deuxième game où Kibou a fait un excellent taf et encore une fois je vais me répéter mais l'open safe qui transforme les cartes blasts en strike c'est trop fort vraiment c'est trop fort et là on avait une team qui était vraiment vraiment étoilée bien plus que notre Kibou et au final bah tu le vois le perso est très très fort donc je pense que quelqu'un admettons il adore les régens son perso préféré c'est les boues c'est Kibou ah bah là il va se régaler là franchement il peut y aller dessus parce que la carte est très forte mais c'est dans la lignée des derniers ultras Hit trop fort GBU trop fort Rosé trop fort Kibou trop fort voilà Kibou là c'est top 4 des meilleures perso du jeu alors après je vais pas te dire il est 3ème 2ème on le fera dans la tier list mais il est dans le top 4 donc tu sais déjà que c'est l'une des meilleures cartes du jeu donc ça déjà ça te laisse imaginer que la carte elle a un gros potentiel et encore au moins il fait comme Hit c'est à dire que à sa sortie il est pas au maximum de son potentiel 3ème game et on a les violets plus Zamasu très belle team ceci dit GBU qui est 12 étoiles avec Whis et Zamasu là franchement franchement on a des bons on a des bons petits joueurs avec des belles teams des belles étoiles ça fait plaisir son cri me termine en vrai le jouer avec Whis c'est déconnant ou pas ah tu commences avec une carte verte tu joues contre un joueur agressif mais Téma 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 il est 12 étoiles qu'est-ce que ça fait plaisir d'apporter un joueur qui lag pas je vous dis pas le plaisir les gars le plaisir contrairement à tout à l'heure ok le plaisir c'est cool on peut apprécier le fait que certains ne lagent pas mais heureusement sinon on prendrait pas de plaisir ah là c'est bien joué s'il place la verte c'est très bien joué ça il a peut-être le rising ok il s'est jeté non ça c'est bien joué non mais frère il a 2 vert non mais je suis trop bête j'aurais dû réfléchir c'est vrai qu'il le joue il le joue dans une team avec Whis c'est bien joué alors on va voir on aura la réponse les gars annule les bonus détails de stats on va regarder si GBU m'annule la sauvée au KO sachant que mon kit était déjà sur le terrain ça c'est un point qu'il faut montrer dans la vidéo voir si ça l'annule ou pas donc on va avoir la réponse ici au moins pour la vidéo on sera fixé et ce sera parfait et ouais il annule les gars c'est trop fort et il passe à travers les blasts non mais c'est fumé c'est vraiment un perso de ouf t'es mal t'es mal mes dégâts ah fait chier ok je tue au moins parce que là en vrai je voulais choper une strike et balancer l'ulti au cas où il a envoyé Zamas mais c'est vrai que Rosé et Fulg n'aurait qu'il n'aurait pas de qui à l'en pensée donc logiquement c'est un peu compliqué alors là par contre il y a peut-être quelque chose de sympathique c'est très bien joué bien joué ok est-ce qu'il va me double rising avant ? il l'a envoyé au moment où en fait j'avais déjà appuyé sur la carte donc très bien joué de sa part par contre au moins j'ai fait sauter la jeu bon par contre deux fois la torpeur un peu proc ou non ? visiblement non mais c'est les gars moi j'ai un problème avec la torpeur je ne veux jamais proc quand c'est moi c'est un truc de fou la torpeur la proc jamais elle dit non non toi t'as pas le droit toi c'est interdit ah il a l'aspect et tout ok par contre là du coup on va faire ça il est vraiment très très fort ce qu'il voit il est vraiment très très fort ouais vraiment très très fort et en vrai de vrai on a fait trois games et les trois games ont été très intéressantes il me semble que je n'ai pas mis en avant la cover je n'ai pas eu l'opportunité bon par contre la cover est très belle ça fait une petite boule où il se jette etc c'est très très stylé la cover c'est vraiment un bon point de la carte ça me fait un peu penser à vous savez la boule de Gotenks quand ils jouent au volet avec Piccolo donc ouais on a eu de très belles games on a eu des joueurs à part le deuxième c'était une catastrophe je ne sais même pas ce que ça fout sur le jeu ça par contre Riyad ici comme le premier c'était des belles games joueurs agressifs ça a joué franchement c'était super cool je me suis régalé donc pour un premier showcase c'était très sympa la carte est très forte encore une fois attendez les fins de saison c'est là où tout se joue mais j'avais quand même des joueurs qui étaient plus étoilés que moi sur la globalité des personnages et tu peux voir qu'il y a quand même beaucoup de violet et les violet qu'on affonde ils prennent quand même vraiment tarif donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu bien évidemment il y aura d'autres showcase qui arriveront dans les joueurs à venir demain je pense qu'on fera régen à mon avis avec le nouveau sel et le zamasu bleu plus kitbou et on le mettra donc sous une cap zzenkai après il y aura un autre showcase je pense lundi où on testera la carte sous deux zzenkai avec tapion et rosé et puis après on verra ce qu'on fera donc on le mettra peut-être sous nail ou quoi pour tester mais franchement très très fort le personnage après c'est pas pour moi au delà d'un gbu ou autre par rapport aux intégrations s'il avait des intégrations comme gbu rosé etc il serait peut-être top 1 tu vois mais c'est pas le cas pour le moment donc du coup soit enfin t'es obligé de prendre ça comme argument en considération donc voilà comme d'habitude si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus le petit commentaire qui fait plaisir pour le référencement et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour les soins de vous moi je vous dis à ce soir en live sinon à demain pour une nouvelle vidéo tchao l'équipe des bisous